bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir beatformer c'est un vst qui va vous permettre de donner du punch à vos drums ainsi qu'à vos 808 si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner de sélectionner la cloche maintenant on est 2000 dans la communauté je tenais à vous remercier continuer à partager à liker un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne les liens sont directement dans la description de la vidéo donc pour trouver beatformer il vous suffira simplement d'aller sur le site d'accusonus donc c'est www.accusonus.com ici vous irez dans produits faire un beat donc vous cliquez ici vous allez avoir l'option entre trois logiciels regrouver pro que je vous ai déjà présenté je referai des vidéos dessus rythmique que je vais bientôt vous présenter et enfin beatformer dont beatformer c'est tout simplement une sorte de transient shaper compresseur et limiteur le tout réuni dans un seul vst ce qui va vous permettre de donner du grain et de la dynamique à vos sons donc il est au prix de 99 dollars sur le site d'accusonus il va fonctionner aussi bien sur mac que sur pc en vst audio unit et ax donc je vous laisserai aller faire un petit tour histoire de lire tout ce qu'ils en disent au niveau du site vous avez une période d'essai de 14 jours si vous voulez tester le vst avant d'acheter sinon vous pouvez le trouver aussi directement sur le site de plugin boutique au prix de 84 euros 75 vous allez avoir les descriptifs et donc maintenant nous on va aller voir ce que ça donne directement dans raison donc on se retrouve dans raison où j'ai créé un petit beat histoire de pouvoir voir un peu l'étendue des possibilités de beatformer je vais le retirer voilà on va s'écouter la boucle et puis ensuite on va voir ce que ça donne sur les drones donc c'est une boucle relativement simple là j'ai utilisé le glacius c'est un rack extension de chez dna lab que je vais bientôt vous présenter aussi j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps ça fait que j'ai pas fait trop de vidéos mais on va rattraper tout ça donc j'ai utilisé pas mal d'instances du glacius pour faire aussi bien les drums la basse que certains sons de lead que j'ai utilisé directement ici donc maintenant on écoute la boucle et donc là on a la boucle de drum qui a été faite avec deux instances de glacius donc je vais les réduire je vais remettre en marche et je vais intégrer l'effet beatformer de chez accussonus donc je le mets directement sur mon groupe voici comment se présente le vst au départ donc ici on va avoir un bouton de marche et d'arrêt le petit encadré avec différents types de presets ensuite directement en dessous vous allez avoir le input le output avec la possibilité d'éteindre ou de mettre en marche le limiter ici vous avez un bouton punch un bouton boom un squash donc qui va représenter en quelque sorte la compression et ici un bouton air qui va faire en fait office d'équaliseur le high split ici ça va nous permettre de définir à partir de quelle fréquence le bouton air va entrer en fonction pour pouvoir ajouter en quelque sorte des aigus mais ça sera beaucoup plus parlant en allant directement tester le vst je remets la boucle en marche donc là je vais commencer à jouer déjà avec le boom je vous conseille de mettre votre casque donc juste ici vous allez pouvoir accéder à différentes fréquences pour pouvoir accorder le son de votre bass drum avec le son du morceau ici on a le bouton punch donc comme vous voyez ici le boom fait vraiment bien son travail donc ça permet de rajouter du coffre au kick le punch ça va agir en quelque sorte comme une sorte de compresseur le squash va rajouter du grain un peu à la façon d'un transient shaper le air va nous permettre de jouer après sur les aigus vous voyez la leçon est plus mat et là il va devenir plus brillant ensuite on a la fonction mid side que ça soit pour le punch comme pour la partie air donc le split c'est ce qui va déterminer à partir de quel endroit le mid side va réellement interagir sur les aigus vous voyez la vêtements interagirer pour le récablir On sent bien la différence. Je vous conseille de mettre un casque. On voit bien l'effet du VST sur le son. On a vu l'approche si on mettait le beatformer directement sur un bus de drum. Là maintenant, on va voir les choses un peu différemment. Quand on écoute ma batterie, ici, j'ai un glacius qui me joue l'ensemble. C'est-à-dire que j'ai caisse claire, snare, hi-hat, tout ça qui est joué directement dessus. Ça arrive dans mon bus et mon kick est doublé. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre un beatformer. Je vais le mettre sur mon kick. Ce qui me permet de faire ressortir plus mon kick. Ensuite, sur l'ensemble du bus, je vais en remettre un. Et là, automatiquement. Et donc maintenant, si je retire les solos. On va voir 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 les solos. Là, si je refais apparaître le rack et que je coupe le bitformer ici, celui-ci, voilà à ce qu'on a. Donc après, ça va dépendre de ce que vous voulez, à quel point vous voulez que votre son soit boumie, je dirais. Sous-titrage ST' 501. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc là, j'en ai rajouté un sur la 808. On va remettre le preset par défaut. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc en gros, voilà pour ce VST Bitformer. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé par le VST, vous pouvez aller directement sur le site de Boutique Plugin ou alors aller directement sur le site d'Acusonus. J'espère que vous avez une vidéo ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ! Laissez vos commentaires sur le Bitformer si vous en avez. Continuez de partager un maximum les vidéos. Je tenais à vous remercier car maintenant, on est 2000 dans la communauté. Ça commence à monter et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !